Voici l'exposé que je vais vous faire. Je me mets un peu à l'écart de l'écran pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, la fédéralitude et les droits de l'homme, c'est bien co-organisé par Fédéralitude Internationale et l'AIDH, Association Internationale des Droits de l'Homme. Voilà. Mon exposé comprend deux parties. La première partie qui va être très rapide, je vais être obligé vraiment de la synthétiser, c'était effectivement comprendre les droits de l'homme pour qu'on puisse comprendre l'articulation avec la fédéralitude et ce que la fédéralitude peut y amener. Donc, on y va très rapidement. Donc, dans cette première partie, comprendre les droits de l'homme, définissons d'abord les droits de l'homme, c'est très rapide. Les droits pour tout le monde, c'est les choses, les libertés auxquelles chaque être humain peut prétendre. Et l'homme, on l'oublie souvent, c'est la personne. Donc, les femmes vont être contentes. C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants aussi de l'espèce homo sapiens, aussi appelée homme moderne. Et à droite, là, vous avez une photo de l'homme moderne intime. On avance. Les droits de l'homme, donc, aux droits humains, il y a une définition plus précise ici, sont les facultés, la liberté, les revendications inhérentes à chaque personne au seul motif de sa condition humaine. Les droits humains, c'est très important, sont inaliénables, irrévocables, irréfutables. C'est des mots savants, mais ça veut dire que personne ne peut vous priver de vos droits. Personne d'autre n'a le droit de vous priver de vos droits fondamentaux en tant qu'être humain. Ne peut les abolir et, encore moins, vous-même, on ne peut pas vous contraindre à renoncer à vos droits. Les droits humains, pourquoi est-ce que nous en parlons? C'est parce qu'ils représentent une base morale et éthique que la société considère nécessaire de respecter pour protéger la dignité des personnes. Pourquoi, aujourd'hui, ce sujet est si crucial? Vous savez ce qui s'est passé au XXe siècle. Nous sommes au XXIe, mais qu'au début. Au XXe siècle, il y a eu ceci, la première guerre mondiale, 1914-1918. Je n'en parle pas dans les détails. Il y avait deux parties. Un côté, qu'on appelait les alliés, et de l'autre, les empires centraux. Et voici ce qui pourra nous amener à commencer à réfléchir. La triple entente, donc, les alliés, avec 42 millions de militaires. Les empires centraux, 25 millions de militaires. À la fin de la guerre, l'un des camps avait perdu 22 millions, et l'autre 16 millions. Les pertes humaines, au total, environ 18 millions de morts, au total. Il y avait des morts, il y avait des blessés, des disparus. Mais au total, lorsqu'on fait les statistiques, on dit, voici tous ceux dont on n'a plus eu de traces. Est-ce qu'ils sont effectivement morts ? Est-ce qu'ils ont changé d'identité ? On n'en sait rien. Mais, en termes de morts réellement récensées, c'est pourquoi vous voyez en haut, à gauche, 5 millions 525, et à droite, 4 millions. On considère que les deux camps ont perdu à peu près 9 millions, donc 18 millions au total. Puis, il y a eu la seconde guerre mondiale, et vous allez voir que l'intensité va être plus forte. Toujours la même chose, les alliés d'un côté et les autres qu'on appelait les forces de l'Axe. On ne va pas s'y attarder. À la fin de la guerre, des deux côtés, on avait 61 millions de pertes. Les militaires, 16 millions, et les civils, 45 millions. Contrairement à ce qui s'était passé à la première guerre mondiale, cette fois, elle a été beaucoup plus destructrice pour les civils. Et, de l'autre côté, les forces de l'Axe, elles avaient plus perdu de militaires que de civils, puisque le terrain, en réalité, de la bataille se passait en Europe, du côté de ce qu'on appellera les alliés. Donc, au total, il y a eu plus d'eux, entre les historiens disent, entre 50 millions et 85 millions de morts. La prise de conscience, c'est qu'en 31 ans, donc de 1914 en 1945, les deux guerres mondiales ont fait près ou plus, ou un peu moins, de 100 millions de morts. Jamais un droit fondamental, le droit à la vie, n'avait été violé par l'homme lui-même de cette façon. Si on peut parler du droit à la nourriture, à se loger, etc., et qu'on ne respecte pas ce droit, c'est que l'humain a vraiment un gros travail à faire. Et si vous regardez comment ces guerres ont commencé, je n'en ai pas parlé, ça part souvent d'un homme qui embrase les situations. Donc, avant de passer à la suite, puisque c'est la prise de conscience, imaginez les ravages et les atrocités. Je vous ai mis une image là. La prise de conscience, comment est-ce qu'elle va se traduire ? Après la Première Guerre mondiale, on va créer une organisation qui s'appelait la Société des Nations. Elle avait été impulsée par Woodrow Wilson, qui était à l'époque le président américain, et qui voulait mettre en place une organisation politique à vocation internationale, mais qui pourrait éviter le carnage qu'on a connu avec la Première Guerre mondiale. Malheureusement, cette organisation ne va pas faire son travail. Elle n'avait pas les leviers, elle n'avait pas les capacités pour, et elle n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant qu'on se barre, le 6 janvier 1941, Franklin Delano Roosevelt, qui était président américain à l'époque, prononce un discours sur l'état de l'Union. Aux États-Unis, c'est un événement annuel, c'est presque un rituel. L'état de l'Union, c'est les 50 États américains. Et il va prononcer un discours pendant la guerre qui énonce les quatre libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de l'âme. Donc, pendant la guerre, la prise de conscience pendant qu'on se barre se traduit déjà dans le pays américain. Elle se poursuit. Les dirigeants des pays alliés, ensemble, puisque vous avez vu, il y avait deux camps, les alliés et les pays de l'Axe, entreprennent plusieurs réunions visant à créer une organisation, un peu, puisqu'ils ont échoué avec la SDN, ils veulent une organisation internationale qui sera sept fois beaucoup plus puissante et capable de régler les conflits, les conflits, mais pacifiquement. Alors, je vous passe toutes les dates historiques. Ce sont les dates clés des différentes réunions qui ont eu lieu, les conférences de Téhéran, les conférences de Yalta, etc., pour ne pas perdre du temps. Et ils aboutissent, après la Deuxième Guerre mondiale, après toutes ces réunions qui se passaient durant la Deuxième Guerre mondiale, ils aboutissent le 24 octobre 1945 à la création de l'Organisation des Nations Unies, avec l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Et vous connaissez ce drapeau et ce symbole, ainsi que les slogans qui y sont là. Mais cette organisation en elle-même n'est pas suffisante pour protéger les droits humains. Et donc, ce qui Bastel va être content, puisqu'il a parlé du droit des femmes, en 1946, la Commission des droits de l'homme est créée par l'ONU, et elle a pour mission d'élaborer une charte internationale des droits de l'homme. Et en début 1947, lorsque la Commission se réunit pour la première fois, elle va établir un comité de rédaction qui est présidé par sept dames à vos droits. Cette dame, c'était l'épouse du président américain, Franklin Roosevelt, et elle s'appelait Eleanor Roosevelt. C'est elle qui va mener d'une main de fer ce projet. Il y a eu de grandes sessions en 1947 et en 1948. Et au final, le projet de déclaration, nous allons le voir, déclaration internationale des droits de l'homme, aboutit. Le comité donne sa copie, ou en tout cas son texte, à discuter au Conseil économique et social, puis après, d'abord à la Commission des droits de l'homme, puis au Conseil économique et social, et après à l'Assemblée générale. Vous imaginez le type de débat qu'il y a pu y avoir pour arriver à produire un tel document, sachant que plusieurs cultures, l'Asie, la Chine, l'Iran, etc., étaient dans ces négociations. Donc les États membres de l'ONU, au sein de ces différents organes, font de nombreux amendements et propositions. La déclaration universelle, c'était nécessaire, des droits de l'homme finira par sortir le 10 décembre 1948. Elle sort, la DUDH, elle est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou à Paris, au Palais de Chaillot, place du Trocadéro. C'est la résolution 217. Je vous ai mis là, cette photo, puisque certains aiment bien manifester à cette place du Trocadéro. Il y a de grandes choses qui se sont passées là. Petit détail en bas à droite, c'est que sur les 58 États participants, 50 États adoptent la charte universelle. Aucun État ne se prononce contre. 8 États s'abtiennent. On peut comprendre les raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les raisons de l'époque, l'Afrique du Sud, il y avait l'Apartheid, l'Arabie Saoudite, il y avait des problèmes de reconnaissance des droits des femmes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. D'ailleurs, certains États, la Tchécoslovaquie, ont explosé. Yougoslavie aussi, elle a explosé. Et les trois États de l'Union soviétique, Russie, Ukraine, Biélorussie, même l'URSS a explosé après. Deux États étaient absents, le Yémen et l'Honduras. Bien. La Déclaration universelle des droits de l'homme, parue, adoptée en 1948, est composée de 30 articles. Et d'ailleurs, je vous montre là celle qui a mené, Mme Roosevelt qui avait mené le projet, en train de brandir le résultat final. Elle le présentera en Espagne. Donc, sur 30 articles, on retrouve l'ensemble des droits fondamentaux des hommes, les droits de l'individu, leur reconnaissance et leur respect par la loi. Il y a aussi un préambule, je vous passe les détails, qui fait ce qu'on appelle les considérations. Dans les lois, vous voyez ça toujours, considérant que, considérant qu'il y en a huit, avec la nécessité du respect inaliénable des droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques. Elle se conclut par l'annonce de son approbation et sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, on peut dire que c'est l'ensemble des pays qui étaient à l'ONU qui est allé sur le principe d'adopter, de se mettre d'accord sur le principe qu'on va respecter les droits de l'homme. N'est-ce pas ? Il y a 30 articles, j'avais mis là une dizaine, mais on va passer. Mais pour vous donner le style, par exemple, vous entendez souvent parler de ça, article numéro 1, « Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité, en droit ». J'ai mis juste des en-têtes, mais vous pouvez télécharger le document et le lire en détail sur les 30 pages. C'est important de le connaître. Mais on constate une chose. On a une déclaration, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? La portée juridique. La déclaration universelle des droits de l'homme n'a qu'une valeur déclarative, donc elle ne crée pas réellement d'obligation juridique. La preuve, en France, « Le Conseil constitutionnel français n'accorde pas de statut juridique positif à la déclaration de 1948, bien que celle de 1789, la déclaration universelle de 1749, soit intégrée au bloc de constitutionnalité depuis 1971. » Pour les puristes, désolé, mais Wikipédia, les sources sont assez vérifiées. Et voyant cela, l'Assemblée générale de l'ONU, toujours avec sa commission des droits de l'homme, a encore une fois demandé cette fois à rédiger une charte des droits de l'homme qui aurait force obligatoire, qui imposerait en fait à tous les pays, à tous les hommes, l'obligation de respecter. Et même avec cette charte, puisque c'est un projet qui aboutit, on a dû encore la compléter de deux pactes internationaux, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Qu'est-ce qu'on constate, nous, en tant que citoyens, ici présents ? Malgré tous ces textes visant à protéger les droits humains, on constate la persistance de diverses violations. L'esclavage, 38 millions d'esclaves. La torture, il y a un rapport de la carte de 2014 qui dit que nous vivons dans un monde de tortionnaires. L'éducation, alors, on a souvent, dans la fédéralitude, l'habitude de travailler avec le slogan ELSA, comme le prénom, ELS, éducation, logement, santé, alimentation. L'éducation, 800 millions d'adultes sont en alphabet dans le monde. Le logement, rien qu'en France, 4 millions de personnes sont jugées mal logées par la fondation l'abbé Pierre. Il y a les détails là-dessus. La santé, en 2016, le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans était encore de 5 millions dans le monde. Bon, je vous rassure quand même que ce que nous faisons n'est pas tout à fait vain puisque en 2000, pardon, en 1990, c'était 12,6 millions et en 2000, c'était 9,9 millions. Est-ce que c'est le fait de revendiquer ces droits ou le fait que la médecine se porte, enfin, a des moyens de plus en plus favorables ? Quant à l'alimentation, on a 795 millions d'individus qui souffrent de faim aujourd'hui. Il y a d'autres détails en bas. Les enfants sont touchés à 154,8 millions pour ceux qui ont moins de 5 ans. Donc, le questionnement est là. Le chantier grand pour faire des droits de l'homme une réalité quotidienne. Comment faire et quelle place la fédéralitude a-t-elle à jouer dans cet espace déjà complexe ? D'où la deuxième partie. Quel est l'apport de la fédéralitude sur le terrain des droits de l'homme ? Merci. Merci.